Et pour cette présentation, je déclare les conflits d'intérêt suivants, mais qui d'ailleurs n'ont pas de lien avec cette présentation particulièrement. Si on s'interroge sur le retour de la PVC, c'est parce que la PVC était partie, elle était partie du monitoring habituel de nos patients en réanimation. Je ne fais pas le test, mais je suis sûr que la majorité d'entre vous aujourd'hui ne mesure plus la pression veineuse centrale. Et quel est le problème pour ça ? Bien entendu, c'est l'incapacité aujourd'hui bien démontrée de la PVC à guider le remplissage vasculaire. C'est parce qu'il y a des études comme celle-ci, avec cette figure qu'ils montrent vraiment de façon très claire. Il y a des patients qui peuvent répondre au remplissage alors qu'ils ont une PVC élevée. Il y en a d'autres qui ne vont pas répondre en dépit d'une PVC qui est basse. Et ça, ça a été montré par plein d'études, à tel point que certains ont même trouvé utile d'en faire des méta-analyses. Il est aujourd'hui très clairement démontré que la PVC, contrairement à ce qui a été fait pendant des années, ne permet pas de guider la décision de remplir ou pas les patients. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que pour autant, on doit jeter ce monitoring de la pression veineuse centrale à la poubelle ? Je ne pense pas. Et je vais tenter de vous en convaincre en citant seulement cinq arguments. Il y en a d'autres, mais cinq arguments seulement. La première chose, c'est que la pression veineuse centrale, c'est un marqueur très fiable de la précharge cardiaque. Et si ce n'est pas utile pour guider le remplissage des patients, c'est utile pour plein d'autres choses, à commencer par le diagnostic de la cause de l'état de choc. Prenons l'exemple d'un patient qui a un état de choc à l'admission, avec une pression artérielle qui est basse, une radio qui est celle-là, un filtre à bilatéraux. Et puis, il y a une chièvre, mais limite, vous voyez, et des marbreurs cutanés. Est-ce que c'est un choc cardiogénique ou est-ce que c'est un état de choc sceptique ? Avant de faire l'échographie cardiaque, la PVC vous donne un renseignement qui est hyper important. Ce n'est pas pareil si vous savez que la PVC est à zéro ou si vous savez qu'elle est à 20. Et bien sûr, une PVC à 20 vous orientera vers un choc cardiogénique. C'est un marqueur de précharge qui est un excellent marqueur de précharge. Une autre utilité de la pression vénose centrale tous les jours chez les patients qui sont ventilés pour un SDRA, c'est que, en tant que marqueur de la précharge droite, ça doit nous aider à détecter l'insuffisance cardiaque droite. Là encore, je prends un cas très pratique. Imaginons le même patient, finalement, un état de choc sceptique sur une pneumonie. Et le premier jour, il y a un état hémodynamique qui est stabilisé avec de la noradrénaline. Et puis, deux jours après, l'état hémodynamique se dégrade. On est obligé d'augmenter les doses de noradrénaline. Bien sûr, il faut faire une échocardiaque. Mais si vous savez que la PVC, qui était à 7 le premier jour, a monté à 15 le deuxième, sans doute que vous pouvez détecter, suspecter cette dysfonction cardiaque droite qui sera confirmée par l'échographie. Vous pourriez me dire, oui, mais tout ça, c'est théorique. Non, non, vraiment, la pression vénose centrale, elle est différente chez les patients qui ont un cœur pulmonaire aigu chez les autres. Ce qui était bien montré, là, par exemple, dans cette étude d'Antoine Villers-Baron et François Jardin, il y a plusieurs années. Donc ça, c'est une utilisation tous les jours chez les patients qui sont ventilés. C'est un peu plus compliqué à comprendre. La PVC peut nous être utile, non pas pour prédire la réponse au remplissage, mais pour interpréter la réponse au remplissage. Imaginons un patient chez qui on administre un remplissage vasculaire et on espère que le débit cardiaque augmente, mais ce n'est finalement pas le cas. Il s'agit d'un non répondeur au remplissage vasculaire. Mais là, il y a une question. Est ce que c'est parce que, effectivement, ce patient est précharge dépendant avec une courbe de Frank Starling à la pente qui est trop faible? Ou est ce que, tout simplement, dans un réseau veineux très dilaté, on n'a pas administré assez de fluides et ce qu'il n'aurait pas fallu administrer plus que 500, cette dose standard fondée sur pas grand chose qu'on utilise invariablement chez tous les patients? Peut être que la PVC peut nous aider à répondre à la question. Physiologiquement, vous êtes d'accord que le remplissage vasculaire, il est fait pour augmenter le débit cardiaque, mais avant, il faut que la précharge augmente. En fait, quand on donne un remplissage vasculaire, quand on fait un remplissage vasculaire, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la pression d'amont du retour véneux systémique, la pression systémique moyenne. Est ce que cette pression systémique moyenne, elle est différente chez les patients qui répondent et des patients qui répondent pas au remplissage vasculaire? Ce qu'on avait exploré avec Laurent Guérin et Jean-Louis Teboul dans cette étude, il y a quelques années, on avait administré 500 millilitres de remplissage vasculaire à des patients. Et on avait estimé cette pression systémique moyenne. Vous voyez, c'est la pression juste à la sortie des capillaires, la pression d'amont du retour véneux systémique pour voir que cette pression systémique moyenne, elle augmentait à la fois chez les répondeurs et chez les non répondeurs. Chez tous les patients, la pression systémique moyenne augmentait avec l'administration de fluide. Ce qui différenciait les patients, c'était la réponse de la PVC. C'est physiologiquement évident, c'est l'effet du remplissage vasculaire. Chez les patients qui sont de précharge dépendant, cette augmentation de la pression systémique moyenne s'accompagne d'une augmentation moindre de la PVC. Le cœur se remplit avec le remplissage, mais comme le volume est éjecté vers la périphérie, la pression véneuse centrale n'augmente pas. Et on observait, c'est les chiffres qu'on observait dans cette étude là, que le remplissage vasculaire augmentait la pression systémique moyenne et augmentait moins la pression véneuse centrale et le débit cardiaque augmentait. Alors que chez les patients précharge indépendant, à cause de la forme de la courbe de Frank Starling, l'augmentation de la pression systémique moyenne s'accompagnait d'une augmentation de la PVC qui était de la même ampleur. C'est à dire que le cœur, cette fois ci, n'éjectant pas le volume qui a été administré, augmente la pression d'amont. Et donc, si la pression véneuse centrale augmente autant que la pression systémique moyenne en amont, c'est logique, le retour véneux, le débit du retour véneux systémique n'augmente pas. Donc ça, cette étude permettait d'expliquer les effets physiologiques du remplissage vasculaire. Mais comment est ce qu'on peut l'utiliser en pratique? Ça veut dire qu'un patient qui est précharge indépendant, c'est à dire qu'il ne répond pas au remplissage vasculaire parce que, effectivement, sa relation précharge débit est une relation trop plate. On doit observer chez lui une augmentation de la pression véneuse centrale. Elle doit augmenter. C'est même ce qui fait, entre guillemets, que l'expansion volumique est inefficace. Si, à l'inverse, chez un patient non répondeur, on ne devait pas observer du tout cette augmentation de PVC, ce serait plutôt en faveur de l'hypothèse. Un remplissage qui a été insuffisant pour augmenter la précharge cardiaque. Donc, chez les non répondeurs, la PVC doit augmenter. Sinon, on doit suspecter qu'on n'avait pas administré assez de fluide. On peut construire très théoriquement, mais ce petit algorithme, si le débit cardiaque n'augmente pas, regardons la PVC. Et si elle n'augmente pas, on doit suspecter qu'il faut administrer plus de remplissage que les 500 qu'on donne habituellement. Comprendre les effets du remplissage vasculaire. Il y a, là encore, l'importance physiologique de la PVC. Il y a un argument qui doit être utilisé, c'est celui que c'est la pression d'aval de la perfusion des organes. Et on vient d'en parler avec Sébastien Préhaut. La perfusion des organes, elle est déterminée par la pression artérielle moyenne. Plein d'autres choses, comme il nous l'a expliqué, mais évidemment, la pression d'aval, la PVC. Et puis aussi pour les organes intra-abdominaux, par la pression autour des organes, comme la pression intra-abdominale. Et donc, c'est logique d'utiliser la pression véneuse centrale comme un indice de sécurité qui ne doit pas augmenter trop. Ou alors, dans ce cas, ça signifie qu'il faut peut-être viser des cibles de pression artérielle moyenne supérieure. Oui, la pression véneuse centrale, quand elle augmente trop chez nos patients, détériore la fonction d'organes. Regardez ici, dans cette étude de Mathieu Legrand, chez des patients avec un choc sceptique, le risque d'avoir une insuffisance rénale persistante augmentait avec le niveau de pression véneuse centrale. Il y a aussi d'autres études qui montrent, par exemple, que la probabilité d'avoir une insuffisance rénale, ici, c'était chez des patients de chirurgie cardiaque, augmente avec le risque de PVC. La PVC influence le risque de la dysfonction d'organes et notamment le risque de l'insuffisance rénale. Donc, ça veut dire que, prenons cette fois-ci l'exemple d'un patient, par exemple, au troisième jour d'un état de choc sur une pancréatite, ça veut dire avec une pression intra-abdominale qui est élevée. Et bien, peut-être que la cible de pression artérielle moyenne ne doit pas être la même si la PVC est à 3 ou si elle est à 30 mmHg. Physiologiquement, en tout cas, ça suggère qu'on doive l'utiliser pour estimer le risque de diminution de la perfusion des organes et peut-être pour régler le niveau de pression artérielle moyenne. Il y a un autre argument qui est souvent utilisé par les contradicteurs, ceux qui disent que, finalement, la PVC, parce qu'elle ne permet pas de prédire la réponse au remplissage, il ne faut plus la mesurer, c'est de dire qu'en plus, c'est difficile de mesurer la PVC. On fait plein d'erreurs en mesurant la PVC. Et par exemple, dans cette étude-là, c'est une étude qui demandait à des soignants, alors il y avait des médecins et des paramédicaux, de régler le niveau du capteur de pression de la PVC, avec ou sans un système laser. Et vous voyez qu'il y avait une différence énorme, un range énorme de position du capteur. sans capteur, sans pointeur laser, 40 cm de différent. Donc il y en a un qui le mettait 40 cm plus bas et l'autre 40 cm plus haut. Vous voyez quand même l'épaisseur d'un patient couché. Donc oui, c'était vraiment des aveugles qui avaient fait l'étude. Je préfère de loin les résultats de cette étude pragmatique intéressante du groupe de Jean-Yves Lefranc. Regardez, comparer la PVC qui était affichée par le moniteur avec la PVC qui était très précisément mesurée, bien au pied de l'onde C, en prenant en compte les effets du ventilateur, etc., pour voir que finalement, la PVC affichée par le moniteur, elle est assez proche de la PVC, la vraie PVC qu'on peut mesurer précisément. Et donc, sans avoir une technique très particulière pour mesurer la PVC, on en a une très bonne estimation, simplement, en regardant la valeur qui est affichée sur le scope. Un entraînement minimal est suffisant pour mesurer correctement la PVC. Et donc, je pense que tous ces arguments nous incitent à mesurer cette variable physiologique extrêmement importante, importante, importante pour la physiologie, qui est simple à mesurer et qui nous donne plein de renseignements. Il y a plein d'autres arguments que je pourrais donner, qui sont très bien développés par notre modérateur et par Jean-Louis Vincent, dans ce point de vue publié dans le Critical Care. Il y a encore plus d'arguments pour aller dans ce sens-là. Mais j'espère que je vous ai convaincu que, oui, aujourd'hui, il faut mesurer la PVC chez nos patients. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements